Il n'existe aucun tunnel plus long au monde que le tunnel de Saint-Gothard en Suisse. Mais que diriez-vous si ce record était sur le point d'être battu ? Il y a actuellement une nouvelle ligne de train à grande vitesse en construction sous les Alpes. Alors qu'il devrait être achevé en 2030, ce tunnel deviendra le plus long tunnel du monde, surpassant l'actuel record de 400 mètres. Ce projet titanesque peut sembler irréalisable, mais c'est le défi ambitieux que l'Europe, la France et l'Italie ont entrepris dès les années 2000. A la clé, une ligne de train à grande vitesse reliant Lyon à Turin. Aujourd'hui, nous vous invitons à plonger au cœur de cette nouvelle aventure exceptionnelle sous les Alpes françaises et italiennes. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos épopées fascinantes. Pour comprendre l'engouement franco-italien autour de ce projet, nous devons remonter au 24 mars 1999. Ce jour-là, à 10 heures, un camion belge transportant de la farine et de la margarine entre dans le tunnel du Mont-Blanc. Après quelques kilomètres, de la fumée s'échappe du camion qui s'embrase rapidement. Un incendie se déclare alors dans le tunnel. Le thermomètre monte à 1000 degrés et le tunnel est noyé dans les vapeurs toxiques des véhicules en flamme. 39 personnes vont tragiquement perdre la vie, soit asphyxiées, soit brûlées vives. Parmi elles se trouvait le lieutenant Georges Tossello, un pompier français et le secouriste italien Pierluci Tinazzi qui ont payé de leur vie en essayant de sauver les personnes piégées par les flammes. Le bilan matériel est tout aussi dramatique. 24 poids lourds, 9 voitures légères et 2 véhicules de secours ont été détruits. La remise en état du tunnel nécessitera 250 millions d'euros de fonds publics et une fermeture de 3 ans. Cet incident a été un véritable catalyseur. Il a remis sur la table le projet d'un tunnel ferroviaire transalpin entre la France et l'Italie. L'idée d'une ligne de TGV entre les deux pays avait été imaginée dans les années 1980 sous l'impulsion de Louis Besson, ancien ministre des Transports français. Le projet avait même été retenu parmi les 14 projets prioritaires de l'Union européenne lors du sommet des chefs d'État européens en 1994. Mais c'est cet incident tragique qui a véritablement remis l'idée sur le devant de la scène. Pendant les trois années de fermeture du tunnel, le trafic a été détourné vers la route nationale de la vallée de la Morienne. Du jour au lendemain, cette région, jusqu'alors là tranquille, a vu défiler chaque jour plus de 5000 camions par jour, ce qui n'a pas plu aux habitants. Ainsi, le 29 janvier 2001, un accord franco-italien est signé. Il sera ratifié en 2002. La réalisation du projet, connu sous le nom de Transalpine, vise plusieurs objectifs importants. Tout d'abord, il vise à réduire les temps de trajet entre Lyon et Turin d'au moins 40%. Ensuite, le projet permettra de diminuer les émissions de CO2 entre les deux pays européens d'un million de tonnes par an. Enfin, il contribuera à décongestionner les voies de transport existantes, améliorant ainsi la fluidité du trafic dans la région. La nouvelle ligne ferroviaire Transalpine s'étendra sur 271 km, dans 185 en France et 86 en Italie. Elle permettra de faire circuler jusqu'à 162 trains par jour, contre seulement 50 pour la ligne actuelle. On prévoit plus de 4,5 millions de passagers annuels sur cette ligne. Grâce à cette nouvelle ligne, les temps de trajet seront considérablement réduits. Un voyage de Paris à Milan prendra désormais 4h02, contre 7h09 actuellement. Le trajet entre Lyon et Turin sera réduit à 1h47, contre 3h43 aujourd'hui. Le temps de parcours entre Milan et Barcelone sera réduit à 6h30, contre 12h actuellement. Pour assurer une bonne mobilité régionale, plusieurs lignes nouvellement construites seront dédiées aux trains régionaux TER. Les trains de passagers pourront y circuler jusqu'à 220 km par heure, tandis que les trains de marchandises seront limités à 120 km par heure. Le Lyon-Turin abrite aussi un bijou d'ingénierie, le tunnel de base de Mansaigny. Ce véritable chef-d'œuvre d'ingénierie mettra en lumière les deux pays sur la scène mondiale. Avec ses 57,5 km de long et enfouis à 2000 m de profondeur, il sera le tunnel ferroviaire le plus long du monde. Il s'agit d'un tunnel double tube comme le tunnel de base du Saint-Gothard en Suisse. Il sera accessible via la gare internationale de Saint-Jean-de-Maurienne en France et par Suse en Italie. Pour coordonner les travaux, les deux États ont créé la société de gestion du tunnel Euralpin-Lyon-Turin, appelée TELT et détenue par SNCF Réseau et Rete Ferroviere Italiana. Le projet est divisé en trois sections. La première est une section française de 140 km reliant liant à Saint-Jean-de-Maurienne et traversant huit tunnels ainsi que six viaducs. La deuxième section italo-française mesure 84,1 km et s'étend de Saint-Jean-de-Maurienne en Savoie à Chiesa-de-Saint-de-Michel et dans la vallée de Suisse en Italie. Enfin, la troisième section italienne s'étendant sur 46,7 km dans 82% sans constituer de tunnels reliant Chiesa-de-Saint-de-Michel à l'agglomération turinoise. Le montant total du projet est estimé à 30 milliards d'euros en 2024. Sur ce montant, 9 milliards d'euros sont alloués à la section transfrontalière. Sur l'ensemble du financement, 50% seront couverts par l'Europe, 30% par l'Italie et 20% par la France, soit environ 2 milliards d'euros provenant de l'État et de la région Auvergne-Rhône. En plus de ces 2 milliards d'euros pour la section française, la France investira 12 milliards d'euros supplémentaires dans la création de nouvelles voies ferrées entre Lyon et Saint-Jean-de-Maurienne. La livraison complète de la ligne transalpine Lyon-Turin est prévue pour 2032, bien que certains ouvrages français ne soient achevés qu'en 2040. Sachant que les études du projet ont débuté en 2002, la transalpine aura nécessité au moins 30 ans de travaux. Cette durée n'est pas surprenante quand on sait à quel point l'opposition a été farouche tout au long du processus. Le projet de la ligne transalpine, un train made in France, est censé limiter le trafic routier, réduire les émissions de CO2 et favoriser l'interconnexion en Europe. La transalpine semble donc cocher toutes les cases, non ? Pas vraiment. À en croire les 4000 manifestants qui se sont opposés au tunnel Lyon-Turin en juin 2023 dans la vallée de Maurienne. Plusieurs groupes, associations écologiques et politiques ont exprimé leur désaccord et dénoncent ce tunnel. Parmi eux, France Nature Environnement et le collectif écologiste Les Soulèvements de la Terre, connu pour ses actions médiatisées lors des manifestations anti-mégabassines à Sainte-Solines en 2023. La Commission internationale pour la protection des Alpes et la coordination à Indophinée-Savoie se sont également prononcées contre le tunnel. Le syndicat Sudrail ainsi que les maires de Lyon et Grenoble, Grégory Doucet et Éric Piolle, ont aussi exprimé leur opposition. L'alliance de gauche, NUPES, a même qualifié le projet d'écosidère et une multitude de comités citoyens se sont joints au mouvement. Tout ce beau monde s'est rassemblé sous un seul et même franc, la coalition des opposants français au Lyon-Turin. De l'autre côté des Alpes, en Italie, la colère est tout aussi vive. L'ONG Amici della Terra, l'association Vivere e Agire in Moriene, le parti Movimento Cinque Stelle et le Comitato per la difesa della Val di Sousa s'opposent également au projet. Le mouvement No Treno Alte Velocita, communément appelé Notav, et qui signifie pas de train à haute vitesse, est particulièrement vocal contre le tunnel. Des manifestations contre le tunnel Lyon-Turin éclatent régulièrement des deux côtés des Alpes. Pourquoi ce tunnel crispe-t-il autant les Français et les Italiens ? Il y aurait au moins trois raisons à cela. Mais avant d'explorer ces raisons, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si vous appréciez notre contenu. La première raison de la crispation est la destruction de l'environnement. Creuser un tunnel à double tube sous les Alpes engendre une pollution considérable et présente des risques de contamination par l'amiante naturelle dont les fibres sont libérées lors du passage des tunneliers. Pour stocker les 400 000 m3 de terre extraite de la montagne, TELT a artificialisé 1 500 hectares de forêts protégées dans le parc national de la Vanoise. Toujours dans ce parc national, les berges de l'arc jadis réputées pour leur beauté, bois, prairies et jardins potagers, ont aussi été bétonnées. La forêt environnante a également été rasée pour faire place aux travaux. Et surtout, un problème dont les chargés du projet ne parlent pas assez, c'est la question de l'eau. À cause du frottement avec les roches, les têtes des tunneliers chauffent rapidement et créent d'épais nuages de poussière. Pour éviter leur surchauffe, les constructeurs les refroidissent avec des quantités massives d'eau. Cette eau qui piège également, la poussière est rejetée à l'extérieur du tunnel et s'infiltre dans les nappes phréatiques, ce qui, fatalement, pose ainsi des questions sur la préservation de la qualité de l'eau. Surtout que le tunnel Lyon-Turin traverse plusieurs points de captage. Par ailleurs, les émissions de CO2 générées durant la construction de ce gigantesque projet sont également préoccupantes. Un autre argument contre le projet Lyon-Turin est le gaspillage d'argent public. À l'origine, le coût estimé du projet était de 25 milliards d'euros. Aujourd'hui, ce montant a désormais grimpé à au moins 30 milliards d'euros. De plus, début 2024, un nouveau retard a été annoncé, accompagné d'un surcoût supplémentaire de 2,5 milliards d'euros. Personne n'est certain que cette ligne sera rentable et plusieurs pointent du doigt que les 4,5 millions de passagers annuels ont été largement surestimés. Enfin, plusieurs opposants affirment que la modernisation de la ligne historique existante aurait pu être réalisée à moindre frais. Face à ce dernier argument, les défenseurs du Lyon-Turin font valoir les pentes trop importantes et les virages trop serrés de la ligne actuelle qui limitent la vitesse des trains. Le troisième argument contre le projet Lyon-Turin est qu'il pourrait ou aurait pu marquer la fin du transport du fret ferroviaire en France. Carui. Souvenez-vous, certaines infrastructures ne seront mises en service qu'en 2040. Or, l'État a déjà démantelé ou libéralisé plusieurs infrastructures de la SNCF fret pour faire de la place aux futures lignes du Lyon-Turin. Par exemple, la gare de triage de Saint-Jean-de-Maurienne qui servait au stationnement et à la formation des trains de fret a déjà été démantelée. Ce démantèlement a entraîné le détournement du trafic du fret vers le transport routier, ce qui pose un problème significatif. La libéralisation progressive de SNCF fret est un sujet complexe et vaste qui dépasse le cadre de cette vidéo. De plus, malgré les risques posés par le fret ferroviaire, n'oublions pas que la pandémie de Covid-19 a ravivé l'intérêt et la nécessité de ce mode de transport commercial. L'affaire est donc à suivre. En juillet 2024, 37 kilomètres de galeries ont déjà été creusés, dont seulement 9 kilomètres seront consacrés aux voies pour les trains. En 2025, des études seront lancées pour définir le tracé exact des voies d'accès de Lyon jusqu'à l'entrée du tunnel. Ces études devraient durer au moins 3 ans, ce qui laisse présager un retard potentiel dans la livraison du projet. Mais cela, l'avenir nous le dira. Si vous avez apprécié cette vidéo, faites-le nous savoir en vous abonnant et en mettant un like. Pour découvrir notre grand projet ferroviaire, n'hésitez pas à regarder notre vidéo sur le Grand Paris Express ou celle sur le train Maya au Mexique. C'était tout pour le Lyon Turin. Vous étiez sur Utopie Urbaine et on se dit à bientôt.